Le 11e arrondissement, République, Oberkampf, Voltaire, voilà. Attention, c'est inconscientieux le Haloïs. Le Haloïs, il aime que les choses soient bien faites, il aime quand c'est carré, il aime quand ça tourne rond, et c'est pour ça qu'il a choisi les PTT. Parce que dans les PTT, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, on ne peut pas se tromper. Par exemple, quand vous devez poser le courrier chez les gens, vous avez la lettre, l'enveloppe, comme ça. Sur l'enveloppe, vous avez le nom de l'entreprise ou de la personne, vous avez l'adresse, l'arrondissement, l'étage, tout ce qu'il faut. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Sauf qu'aujourd'hui, tout est parti en brille dans la vie bien réglée d'Haloïs, le facteur du 11e. Pourtant, la journée avait bien commencé. Ça sentait le printemps dans son 11e arrondissement. Le printemps s'entendait même tant les oiseaux chantaient. Les robes à fleurs et les corsages légers étaient de sortie, les passants s'y flottaient en allant prendre leur métro. Bref, tout allait pour le mieux jusqu'à l'enveloppe. Cette enveloppe blanche, légère, parfumée. Et sur l'enveloppe, un lieu et place du nom et de l'adresse, il y avait écrit d'une écriture fine et délicate « Pour mon amour ». C'est tout. Le timbre et le tampon. Eh bien, c'est ça qui a foutu le bazar dans l'avis bien réglé d'Haloïs, le facteur du 11e. C'est le timbre et le tampon. Eh oui, parce qu'une lettre affranchie et tamponnée doit être distribuée par l'administration des PTT. Eh oui, mais distribuée à qui ? Alors, Haloïs a mis la lettre dans un petit coin de sa busette, il a continué sa tournée et à la fin de sa tournée, il n'en a parlé à personne. Surtout pas à sa hiérarchie, des fois qu'on lui reproche. Cette nuit-là, il a fait un cauchemar terrible. Des receveurs des postes, habillés tout en noir, avec les yeux rouges, le traîner de force derrière une porte sur laquelle il y avait écrit en lettre de feu « La honte de l'administration ». Et derrière la porte, on le jetait dans des flammes. Alors, il se réveillait dans son lit, dans son cauchemar, tout en sueur, comme ça. Ah, 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 ah ! Le lendemain matin, quand il a retrouvé la petite lettre dans sa sacoche, il a été pris de tremblements. Les cauchemars ont succédé aux cauchemars, les nuits ont succédé aux nuits, et à force d'à force, ces cauchemars sont devenus des mauvais rêves. Et une nuit, dans un de ces mauvais rêves, il a vu apparaître le nom d'une rue. « Rue de l'asile Popincourt ». « Rue de l'asile Popincourt », mais il la connaît, c'est une rue de son 11e arrondissement. Alors, il s'est accroché à cet espoir comme une huître sur son rocher, vous voyez ? Comme un gratanel dans l'oreille d'un cocaire, comme un morpillon sur un poil pubien, rue de l'asile Popincourt. Le lendemain matin, avec toute l'autorité que lui confère sa casquette de facteur, Aloïs a commencé par le commencement, c'est-à-dire par le numéro 1 de la rue de l'asile Popincourt. Il a frappé à la porte du numéro 1 de la rue de l'asile Popincourt. On lui a ouvert. « Bonjour, mademoiselle, les postes de Paris, c'est vous, mon amour ? » Elle s'appelait Janine. Il s'appelait Aloïs. Elle ne lui a pas répondu. Elle a pillissé un peu les yeux avec un sourire. Elle l'a sentie de suite. Ça lui a fait des petits papillons au fond de l'estomac. Aloïs a replongé ses yeux dans les yeux de Janine. Et en bégayant, il lui a redemandé « C'est vous, mon amour ? » « Je crois bien que oui. » Elle lui a répondu. Il s'appelait Janine. « C'est vous, mon amour ! » « C'est vous, mon amour ! » C'est parti !